Contact des fins avec Christine, le mercredi 3 avril 2019. Alors. D'accord. Je l'ai déjà vue, cette jeune fille, Christine, il me semble, parce que c'est en train de me dire que j'ai déjà eu un contact avec elle il y a un moment, déjà. D'accord. D'accord. Ok. On ne peut pas me souvenir de tout le monde. Donc voilà, on est en train de me le confirmer. Elle est déjà là, elle est déjà présente. Elle dit, maman, je t'aime très très fort, tu me manques énormément. D'accord. Elle aimerait vous serrer fort. D'accord. Elle avait une certaine fragilité au niveau du corps au moment qu'elle avait, qu'elle ne prenait pas de poids constant comme il se devait. D'accord. Elle me montre ça, elle avait du mal à se nourrir. Elle est en train de me dire qu'elle avait du mal. Elle vous embrasse très très fort et elle me dit, maman, maman, je te fais un gros câlin comme ça. Elle fait. Moi aussi, je lui fais un gros câlin. Voilà, un gros câlin comme ça. Alors, elle est au... D'accord. Elle est en train de me dire qu'elle va bien, qu'elle est heureuse. D'accord. Et elle est toute excitée, en fait. Vous savez, on n'arrive pas à la tenir. Tout est... Voilà. D'accord. Elle est en train de me dire, Christine, depuis qu'elle est partie, elle me dit que vous la cherchez partout dans la maison. Tout le temps, tout le temps. Elle dit, je suis là. Je suis là, maman. Je suis là, maman. Mais tu ne peux pas me voir, elle dit. Mais je suis là. Elle vous a déjà montré, elle me dit qu'elle vous effleure, qu'elle vous caresse les cheveux, qu'elle vous caresse votre cou. D'accord. D'accord. Elle ne le sent pas, mais là, c'est de me concentrer. Voilà. J'ai du mal à parler avec elle. Vous savez, c'est comme si j'étais prise... Comme si mon nez ne... Comment dire... Comment dire... Alors, moi, déjà, j'ai ça souvent, ce petit souci. Mais comme si, au niveau du nez, mes miqueuses étaient, je veux dire, bloquées l'arrière. Et du coup, ça touche tous mes poumons, elle est en train de me dire. D'accord. Ça, c'est... Voilà. C'est comment elle était sur Terre, parce qu'elle ne l'est plus du tout comme ça. Elle dit, maman, je respire le grand air, maintenant. Ouais, super. D'accord. Très bien. D'accord. Comment dire... C'est quelque chose qui a été... Elle est en train de me dire que c'est quelque chose qui a été... Comment dire... Remarqué dès son enfance, sa petite enfance, elle me dit. D'accord. Elle avait ce problème pour respirer et elle perdait du poids, elle me dit. Oui. Et c'est là que vous vous êtes dit, ce n'est pas possible. Elle a toujours mal au ventre, elle a mal à digérer. D'accord. Elle me dit que j'avais toujours mal au ventre, je n'étais pas bien, j'étais mal. Et puis, je perdais du poids au lieu d'en prendre, je perdais du poids. Elle a une sœur parce qu'elle me montre une sœur qu'elle taquine, plus jeune. Oui, c'est vrai. Elle a une sœur plus jeune, oui. D'accord. Et elle me montre qu'elle la taquine, vous savez, qu'elle l'embête, qu'elle... Elle est vraiment embêtée. Voilà, qu'elle l'embête. Elle me dit, d'accord. Elle est près d'elle aussi, d'accord, de sa sœur, elle dit. Oui, sa sœur a beaucoup de questions par rapport à ça, justement. Oui. C'est pour ça qu'elle... D'accord. D'accord. Elle me dit Juju. Mais oui, c'est Juju. Elle me dit Juju. C'est excellent. Elle dit, ma petite Juju, elle dit. D'accord. Oui, c'est Juju. Juju, elle le fait, Juju. Elle continue à l'appeler comme ça. D'accord. Elle dit, c'est sa Juju, elle dit. Ma Juju de mon cœur, elle dit. Voilà. Vous êtes toutes les deux, vraiment, pour elle, vous êtes ses amours. D'accord. On a l'impression qu'avec le père, ça a été un peu plus... Je veux dire, il y a une affection, mais on a l'impression que ce n'est pas forcément comme vous et votre fille. D'accord. Elle me montre ça. Non, vous avez raison. D'accord. Alors, elle a des choses à dire par rapport à son père. Oui. Elle vous en parlera après. Elle dit, on a le temps, maman, d'en parler, là. Oui, parce que je lui ai posé des questions. Je voulais qu'elle réponde. Voilà. Elle va vous répondre à toutes vos questions. Elle dit Domi. Dominique. Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Voilà. Elle me montre quelqu'un qui avait les cheveux longs. Alors, oui, quand il était jeune, il avait les cheveux longs. D'accord. Elle n'aimait pas ses cheveux longs. Non. D'accord. Ça lui faisait vieux. Homme des cavernes, elle dit. C'est vrai. D'accord. Allez, on parle. Alors, elle dit, maman, toujours était classe. Toujours classe, toujours bien habillée, toujours souriante. Elle est heureuse. D'accord. Elle est en train de me dire, votre fille, qu'elle est heureuse que vous fassiez des choses, qu'il faut bouger. Elle dit maman. Voilà. Elle dit, je t'ai poussée aussi. Parce qu'il le fallait. Oui. Voilà. Je vis à travers toi. Par rapport à tous tes bonheurs, ça me remplit de joie et ça me fait avancer. Elle écrivait un livre, Christine. Elle écrivait. Elle écrivait. Elle faisait partie d'une revue à la fac. D'accord. Elle écrivait dans la revue. D'accord. Parce qu'elle me montre qu'elle écrit, qu'elle donne des nouvelles. Vous voyez ? Elle écrivait beaucoup. Elle a même écrit par rapport à ses dernières volontés sur sa mort, etc. D'accord. Parce que vous voyez, elle s'applique. Hop, elle va changer d'idée. Hop, elle va recoriger. Elle va rajouter. Et voilà, ses idées, elles viennent au fur et à mesure qu'elle est en train d'écrire. Hop, elle a d'autres idées qui arrivent. Voilà. Alors, elle me montre qu'elle se maquillait pour sortir parce qu'elle ne se trouvait pas là. Oui. Pas l'autre. Pas assez de, je veux dire, de lumière. Et elle me montre qu'elle m'a dit, ça y est, maintenant j'ai toutes mes couleurs et tout ça. Elle dit. Oui, super. D'accord. Alors, c'est drôle parce qu'elle me montre comme une fleur. Son prénom, elle est liée avec une fleur parce qu'elle me montre à quelque chose. À, euh, à, euh, à, euh, à Naïs, je crois. Oui. Elle me dit qu'on l'appelle Nana. Oui, on l'appelle Nana. Tout c'est parfois Na. D'accord. C'est quand même Na. D'accord. 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 C'est un ange, votre fille. Oui, vous me l'avez dit déjà. Voilà. Elle me montre qu'elle est, alors, par rapport à sa vibration, par rapport à tout ce qu'elle a autour d'elle, je peux vous dire qu'elle est déjà sur un plan bien élevé. Oui, vous savez. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui a fait, je veux dire, c'est quelqu'un qui, elle n'est pas de mal, elle est, c'était quelqu'un qui, sur la vie, sur terre, elle aimait s'amuser, rire, s'entourer de ses amis. D'accord ? Oui. La joie, toujours la joie. Chaque jour est comptée, elle me dit. Chaque jour sur terre était comptée. Oui. Exactement aussi. Il pleut. Oui. Il pleut. Est-ce qu'elle a des messages pour ses amis d'elle ? Parce que ses amis sont très, enfin, sont très proches du moi, et je pense qu'il y a peut-être des choses à leur dire aussi pour eux. Elle les embrasse tous très fort. D'accord. D'accord ? Elle les embrasse tous très fort. J'ai accepté ses deux amis, parce qu'il s'est passé un truc très particulier pour sa mort. J'ai accepté que ce soit deux amis elle qui l'a accompagnée. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de plus plaisir ? Oui. Est-ce qu'elle aurait préféré que ce soit moi et sa soeur ? Non, elle dit, maman, tu as bien fait comme tu l'as. L'essentiel, c'est que vous soyez tous là, en fait. D'accord ? Voilà. Vous voulez dire qu'ils ont porté le cercueil ? Il y a eu, oui, les garçons, ils ont porté le cercueil. Pas les filles, bien sûr, mais les... En fait, elle a été débranchée. Et donc, au moment où il s'est passé, c'était deux amis à elle qui étaient là, présentes. Oui. Ça a été dur pour eux, elle est en train de me dire. D'accord ? C'était un moment, oui, ça a été un moment douloureux. D'accord ? Merci. Et il y a un fois qu'ils ont été confrontés à la mort. Voilà, c'est ça. Et du coup, je veux dire, tant qu'Anaïs, elle... Je veux dire, elle a toujours montré bonne figure, elle me dit. Vous voyez, elle est en train de me dire, j'ai jamais voulu montrer que ça allait mal, malgré que des fois ça n'allait pas bien. Je gardais toujours le sourire et un moment de rire, toujours une blague. Toujours elle, oui, toujours. Vous voyez ? Elle prend le petit moment et elle fait toujours sourire. Voilà. Et puis, toujours une petite blague, quelque chose qui fasse rire tout le monde, en fait. Humour. Voilà. Vous voyez, elle me montre qu'elle était obligée d'aller souvent en déplacement. Alors, je ne sais pas si c'est l'hôpital ou y revenir, faire des exercices. Elle me montre un... On a l'impression qu'elle a un truc comme l'aventoline, quelque chose qu'elle mettait dans la bouche. Un aérosol. Un aérosol, d'accord. Parce que moi, je ne connais pas trop... D'accord. Elle est en train de me dire, c'est la mycos... Si... La myco ou quelque chose, un mycosidose, en fait. C'est ça ? De nos antibiotiques, carrément. Voilà. Voilà. Alors, les antibiotiques, on dirait aussi qu'elle gérait mal les antibiotiques par la suite aussi. Elle avait du mal. Au début, ça allait. Et puis, tout d'un coup, ce n'était plus pareil. Vous l'emmeniez souvent prendre l'air, elle me dit. D'accord ? Oui. En prendre l'air. Elle me dit, j'adorais ces moments où on allait prendre l'air, on allait se promener, se reposer. Écouter le bruit. Elle aime fermer les yeux et écouter les bruits des mouettes, elle me dit. Des mouettes, oui. Voilà. La mer, aussi la mer. D'accord ? Alors, on a l'impression que vous cherchez des endroits où elle peut respirer. Oui. Vous voyez, que ce soit la mer, que ce soit des lieux de... J'ai l'impression... Elle me montre des montagnes ou des... Oui. C'est en dehors de la France ou c'est entre la France et la Suisse ? Alors, on est allé en Suisse et on est allé... À la frontière italienne, c'est vraiment ce que vous dites. Oui, c'est ça. Voilà. Elle me montre ça pour... Oui. Avoir le... Vous voyez ? Voilà. C'était la... Elle dit, c'est la thalasso. Elle aimait bien. Elle adore. Elle adore la nature. Elle est en train de me dire. Oui. Et elle continue à aimer la nature. D'accord ? On a l'impression aussi qu'Anaïs n'avait pas la possibilité d'avoir des animaux, de s'approcher trop des animaux. Et là, elle me dit, maman, j'en ai plein autour de moi. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme animaux ? Voilà. Elle a un chien bichon, elle me dit. D'accord. C'est sûr que ma vieillose. Voilà. Et elle me dit qu'elle a... En fait, elle a accompagné... Deux chats, elle me dit. D'accord. Voilà. OK. Elle adore les chats aussi. D'accord ? Oui. Voilà. Et ça, c'était pas possible pour elle, elle me dit. Ça a été difficile. Voilà. Là, c'était interdit, en fait. Voilà. C'était difficile pour elle. Elle dit qu'elle a gardé ses longs cheveux. Comment ? Elle dit qu'elle a gardé ses longs cheveux. D'accord. D'accord. De qui elle ressemble au niveau des yeux ? Parce qu'elle me dit... Elle me dit, je me demande. Oui, c'est un ovni, Anaïs. Elle me dit, autant ma sœur ressemble à papa et à maman, mais d'où viennent mes yeux, elle dit. Oui. Cachotière, elle fait. Elle rigole. Elle fait l'oublier. Tu le ressens du monde. Elle a des yeux de l'univers, en fait. Elle a des yeux bleus de... D'accord. D'accord. Elle est en train de me montrer que... Comment dire ? Elle était souvent en chaise. Elle me montre qu'elle était souvent fatiguée. Et qu'elle était... À la fin. Voilà. Elle me montre qu'elle était obligée de s'asseoir, de se reposer. Se couvrir parce qu'elle avait toujours froid. Frilleuse. Là, je suis gelée avec elle. Voilà. C'est qu'elle me montre... Parce qu'elle n'avait pas assez de poids. Elle était trop... Voilà. Elle me dit que son corps avait du mal à se réchauffer. Et du coup, moi, j'ai froid aussi parce qu'elle me montre. Je n'ai rien, là. Non. Alors, moi, j'ai toujours quelque chose. J'ai envie, là, tout d'un coup, de mettre une couverture sur moi, de me couvrir. Vous voyez ? Non, je suis désolée, mais c'est pas aimé. D'accord. Ne soyez pas désolée, Christine. Voilà. Il me montre les choses. Elle me dit, tout ça, c'est terminé, maman. Tout ça, c'est terminé. C'est terminé. Alors, vous avez fait des recherches, elle me dit, même pour l'étranger, pour savoir comment pouvoir la soigner. Et puis, elle dit, ce n'est pas encore résolu, ce problème. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout. Cette maladie, elle me parle de sel. De sel, de... On a l'impression qu'il y a un problème de sel dans son corps. Vous voyez ? Oui, c'est ça. Vous dites exactement ça, c'est la lycoviscidose. D'accord. Alors, moi, je ne connais pas vraiment le... Je vais faire une recherche. Elle me montre qu'il y avait un problème de trop de sel. Du coup, ça faisait des glaires un peu plus épaisses. D'accord ? Et ça touchait là. Et ça touchait la poitrine. Et après, vous voyez, vous êtes en train de ressortir ce qu'elle avait tout le temps, en fait. Oui. Vous mettez des bougies parce qu'elle me montre... Elle me montre... Elle a besoin de lumière, votre fille. Vous voyez ? Elle me dit... Je n'ai pas forcément de bougies, mais je pense souvent à elle. Mais je n'ai pas forcément de bougies. Elle vous demande de temps en temps. De temps en temps. De temps en temps. Vous savez, ce sont les cadeaux. Votre fille n'a jamais été une enfant désireuse de beaucoup de choses. Vous lui demandez qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Elle, elle était entourée d'amour. C'était le plus important. Ce n'est pas quelqu'un qui demande des choses. D'accord ? Elle ne me dit pas comme ma sœur. Exactement. C'est vrai. D'accord ? Voilà. Elle se contente de... Je veux dire... Elle me dit de toute façon à rien m'habiller. Oui. Elle me dit... Elle me dit... Je n'avais pas... Ce n'était pas ça le plus important pour elle. Voilà. Elle ne s'accrochait pas au matériel. Elle a pu prendre toutes mes affaires. C'est très bien, elle dit. Ah oui, ça. Réussure. Voilà. Elle avait besoin, sa sœur, de porter ses affaires. Oui. Parce que c'était une façon à elle de faire le deuil. Et elle dit, ça a été très bien. Même toi, maman. Oui, moi, j'ai essayé. Mais vu sa taille fine, je ne rentrais pas tout de suite. Vous aviez un cache-né, quelque chose à elle ? Oui, j'ai des choses à elle. Voilà. Elle dit, roule-toi ton cou, parce que toi aussi, tu es fragilisée de ce niveau-là. Oui. Elle dit, tu dois te protéger. D'accord ? Oui. D'ailleurs, j'ai utilisé quelque chose qu'elle aurait eu comme cadeau à ses 25 ans. Est-ce qu'elle est capable de me dire ce que j'ai utilisé récemment ? C'est un objet ? C'est un objet ? Oui. C'est quoi ? C'est une crème ? Je ne sais pas. Non, non, non. Ah, d'accord. C'est son cadeau des 25 ans qu'elle n'a pas eu, parce qu'elle est décédée juste avant. D'accord. Aucune idée, là. Elle ne veut pas en parler. Non, c'est d'accord. Mais elle ne veut pas en parler là, mais peut-être qu'elle en parlera après. D'accord ? Entre vous, après. D'accord ? On verra ça après. Voilà. Elle voulait être enseignante ou dans le milieu des enfants ? Ben non, j'ai dit de l'histoire de l'art, mais elle aimait bien les enfants quand même. Elle aimait bien les enfants parce qu'elle me montre ça, en fait. Vous savez, elle me dit, j'aurais aimé avoir plein d'enfants, elle dit. Oui, c'est vrai. Elle est en train de me montrer ça. D'accord. Elle a un chéri de l'autre côté. Elle est en train de me dire qu'elle a quelqu'un avec elle. D'accord. Quelqu'un qu'elle a rencontré de l'autre côté. De l'autre côté. Oui. D'accord ? Quelqu'un avec qui, je veux dire, elle a beaucoup d'amis. Elle me montre qu'elle a beaucoup d'amis de l'autre côté. Et elle a quelqu'un avec qui elle est heureuse. D'accord. D'accord. Ah, en mai. Donc, bientôt, dans un mois. Oui. Pour moi, dans ma tête, on est en mai. Je ne sais pas pourquoi. Elle me montrait le mai. Le 2 mai. D'accord. La date d'anniversaire de mon fils. Donc, 2 mai. Oui. Donc, c'était un petit taureau. C'est ça. Adorable. Oui. Généralement, les taureaux sont très famille. Ils sont très amourants. Ils sont très... Voilà. Elle est complètement comme ça aussi. Son père est décédé. Elle est en train de me montrer. Alors, elle est venue le visiter, le voir. Mais lui, il n'a pas accès à elle, en fait. D'accord. Écoute. Il est... Dominique, elle me dit. Papa. Il était trop dur, trop... Ce n'est pas la même énergie. D'accord. Il est en évolution. Elle me dit. Il va bien. Il est aujourd'hui en évolution. Il comprend des choses. On a l'impression que vous avez fait la lutte toute seule vis-à-vis de votre fille, Christine. Et ça... La question que je lui ai posée il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'elle en veut la son papa ? Enfin, je ne pense pas qu'elle en veut. Non, non, non. Non, non. Elle lui a rendu visite. Elle me dit. Il n'y a pas longtemps, elle est venue lui rendre visite. D'accord. Parce qu'il a imploré. Il lui a demandé de venir la voir. Parce que lui, il n'a pas accès à elle. Et elle est venue. D'accord. Et elle dit. C'est maman qui a mené la lutte pour me sauver, elle dit. Comme beaucoup de maman. Voilà. Pour me sauver. Vous auriez donné votre vie pour elle, à sa place. Pour qu'elle vive et que vous partiez. D'accord. D'accord. Elle me dit. Maman, chérie. Elle dit. Maman, chérie. Ne t'inquiète pas. On aura des choses à vivre ensemble. Je te promets de ne pas partir de là où je suis. Voilà. Pour qu'on vive des choses ensemble. Elle n'est pas avec son père. Elle me dit qu'il est dans une évolution. Il apprend des choses et tout ça. Il a un côté dur. Je veux dire, fermé. Donc, elle dit. Voilà. Ce n'est pas grave, elle dit. Il est en évolution. Il n'est pas du tout ouvert à la spiritualité. Non. Mais ce n'est pas grave. Pour elle, ce n'est pas grave. Il est en train d'apprendre. De toute façon, il est obligé de comprendre certaines choses. D'ouvrir son cœur. Exactement. D'ouvrir son cœur. Elle parle de sa sœur, là. Elle est en train de me parler de sa sœur. Super. Elle me montre qu'elle a taquiné. Enfant, elle me montre qu'elle est beaucoup plus jeune qu'elle. De quelques années qu'elle. Elle me dit, j'aimais bien l'embêter. J'aimais bien lui dire, la faire traîner. Vous voyez ? Alors, je peux, je peux. Attends. Allez, attends. Elle lui apprend la patience. On a l'impression que... Elle dit Juju. Elle dit, elle n'a jamais de patience. Mais elle fait exprès. Elle l'embête. Elle la taquine. Et vous, vous lui demandez. Arrête avec ta sœur. Laisse-la. Laisse-la. Elle joue un petit peu l'équipe maman avec sa sœur. Et oui. Et puis, du coup, elle devait intervenir. Dire, bon, laisse maintenant ta sœur. Elle aime ce rôle, je veux dire, de grande sœur par rapport à Juliette. C'est Juliette ? Juliette. Voilà, Juliette. Oh, mais oui, Juliette. Elle rigole. Elle dit, Juliette, c'est une grande amoureuse. Non, en ce moment, je ne suis pas... Elle m'a demandé, justement, de lui dire, est-ce qu'elle va dans sa vie, ce qui va se passer un petit peu ? Alors, je vous le dirai ça après, Christine, d'accord ? Voilà, après. On prendra 10 minutes et on en reparlera de ça. D'accord. Il faut savoir qu'Annaï, c'est quelqu'un de, quand même... Elle va dire certaines choses, mais après, des choses familiales, ça ne regarde que la famille, elle dit. D'accord ? Elle garde et tout ça. Vous êtes enseignante, Christine ? Vous étiez enseignante, vous êtes enseignante ? D'accord. Parce qu'elle est en train de me montrer ça. Vous n'êtes pas encore à la retraite ? Non. Encore pour quoi, 3-4 ans ? Oui, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas trop, ça va dépendre de l'exemple. D'accord. Vous êtes professeure des collèges ? Des écoles, oui. Des écoles ? Ok. D'accord. Alors, il y a quelque chose qu'elle me demande de noter, que je vous dirai aussi à la fin. D'accord. Alors, elle me dit, dis-lui tout de suite. Bruyère, c'est quoi ? Bruyère ou gruyère ? Gruyère ? Oui, ou bruyère. C'est par rapport à quoi ? Je ne sais pas. Gruyère, moi, on est allé ensemble à la ville de gruyère en Suisse, mais sinon, je ne sais pas. D'accord. D'accord. Ok. Elle me demande de noter. Gruyère. Gruyère ou bruyère ? Bruyère, c'est le lycée où j'étais quand j'étais jeune, mais sinon, je ne sais pas. Ah, d'accord. Ça doit être ça, alors. Elle me montre enfant, en fait. Alors, elle me dit qu'elle a eu accès à votre vie, de votre enfance. Ah, d'accord. Elle me dit, comme vous, vous regardez les films de... Ben, nous, on a la possibilité, quand on est évoluée, de pouvoir voir la vie de nos parents. D'accord. Elle me dit, ben, dis-donc. Hein ? Tu sais, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle me dit, ben, dis-donc. Tu sais, une coquille, elle me dit... Elle me dit, ben, dis-donc. T'avais des coupes, elle me dit. Hein, des coupes de cheveux. J'avais les cheveux longs, surtout. Mais bon. D'accord. Elle me dit ça après. Ok. Elle aime... Je veux dire, c'est une curieuse, votre fille. Oui. D'accord. Elle veut tout savoir. Tout savoir. Elle veut tout savoir, même si vous ne voulez pas lui dire. Allez, allez, elle ne va pas vous lâcher. Allez, allez, maman, s'il te plaît, dis-moi. Dis-moi. Puis après, elle repart. Allez. Et puis, elle essaye, elle l'entend. Elle ne sait pas attendre. Non. Elle me montre ça. D'accord. Qui c'est qui aimait les tartes ou, je vais dire, les morceaux de pain avec du chocolat ou quelque chose, c'était elle ? Ou c'est... Ouais. Elle me dit qu'elle en mettait plein. Oui. En fait, elle n'avait pas forcément le droit de manger autant. D'accord ? Oui. Elle me dit que ce n'est pas forcément bon, trop de sucre. Mais elle me dit... Derrière, elle rajoutait une cuillère en plus, dès que vous aviez le dos tourné. D'accord ? Elle dit qu'elle devait prendre du poids. Donc, elle avait... Et par rapport à sa soeur, elle n'avait pas forcément la même chose. Elle dit... Elle ne s'attendait pas le dos, elle pouvait manger aussi. Oui. Vous voulez poser vos questions, Christine ? Alors, oui. J'avais quelques petites questions. Elle avait s'attendu, mais je l'avais posé comme ça. D'accord. Alors, il y a une chose qu'elle est en train de me dire vite fait, Christine. Excusez-moi, parce que des fois, quand ils... Vous avez perdu... Elle a perdu sa grand-mère ? Oui, oui. D'accord. Parce qu'elle me dit qu'elle lui rend souvent visite. Oui. D'accord. Et la fois, quand on s'était vues, elle était avec elle. Voilà. Et elle lui dit... Je lui rends... On est... Voilà. Ils sont ensemble et elle dit... Je lui rends souvent visite. Elle est passée sur un autre plan encore. D'accord. D'accord, votre fille. Elle me dit... Je lui rends souvent visite. Votre fille, elle a une âme... Elle est partie à 25 ans. Ces jeunes qui partent avec une maladie très jeune et tout, ce sont des âmes très évoluées déjà. Oui. Elles viennent faire un passage. Elles viennent apporter de l'amour et elles repartent. C'était ça ma question. C'était quoi sa... Pourquoi cette mission de vie sur Terre ? Elle vous répond. Vous voyez, vous n'avez pas posé la question. Elle vous répondait déjà. Oui. Vous voyez, elle dit... J'ai été passage pour te donner mon amour et repartir. pour t'attendre de l'autre côté. Puisqu'on a des choses à faire. D'accord. D'accord. Elle a été... Je veux dire, elle a dû nettoyer certaines choses. Elle avait... Comment dire ? Elle n'était pas obligée de venir dans ce monde. Vous n'auriez pas dû... Elle est en train de me dire... Elle n'aurait pas dû naître finalement. Et elle a décidé de venir à un laps de temps pour être un moment avec vous. Parce qu'elle vous aime énormément. C'est bon. Et moi, c'est quoi alors ma mission de vie par rapport à... Enfin, pourquoi j'ai eu ces épreuves là dans ma vie ? Elle dit, c'est moi qui ai eu les épreuves. Elle dit, toi, tu les as subies. Oui. Moi, j'ai perdu beaucoup de gens. J'ai perdu mes parents, ma fille. Voilà. Le mardi. Voilà. Elle dit, tu les as subies. Mais c'était pour ouvrir encore plus ton cœur. Elle dit. D'accord. Pour que tu montes ton niveau vibration, que tu montes avec moi aussi rapidement. Et ça, tu l'as compris en fait. Parce que beaucoup de personnes sont parties que tu aimais. Oui. Et même sur le coup, ça t'a fait mal. La colère ne s'est pas installée. Non. Tu as accepté. Parce que tu sais qu'il y a autre chose de mieux encore. Et c'est justement, tu as été... Comment dire ? D'accord. Alors, elle dit souvent, les plans de l'autre côté, on les trouve injustes sur terre. Oui. Mais, d'accord. Elle dit, c'est pour que tu montes en vibration sur un autre plan qui n'a plus rien de terrestre, elle dit. D'accord. Dans les matériels du terrestre. D'accord ? Voilà. D'accord. Elle est en train de me dire, Christine, qu'il y a des hiérarchies. D'accord ? Il y a plusieurs hiérarchies. Elle, elle est dans une hiérarchie où elle décide, où elle prend des décisions avec d'autres personnes pour pouvoir savoir qu'est-ce qui va être sur terre, comment on va gérer. Est-ce que... Voilà. Elle est dans l'amour, en fait. D'accord ? La compassion et tout ça, au niveau de la terre, pour préserver la terre. Voilà. Il y a d'autres plans, elle dit. Il y a d'autres plans de terre, elle dit. Il y a d'autres dimensions. C'est très compliqué, maman. C'est énormément complexe. Et comme tu es enseignante... Elle me intéresse beaucoup, mais j'ai du mal à tout comprendre. Voilà. Elle dit, comme tu es enseignante que tu aimes savoir... Oui. Voilà. Elle dit, il y a ceux qui n'ont jamais éveillé leur cœur, ceux qui n'ont jamais ouvert leur cœur, ils sont sur des plans bas, comme papa, où ils sont encore sur des... où ils vivent, ils ont l'impression de vivre encore sur terre avec des choses matérielles. Mais c'est leur... c'est dans leur tête, en fait, elle dit. Uh-huh. D'accord. Quand ils auront compris qu'en fait, ce matériel ne le fait pas forcément évoluer, ils vont passer sur un autre plan. Ils peuvent évoluer de l'autre côté. Mais la mission la plus difficile est celle sur Terre. C'est pour ça que nous revenons sur Terre pour aller plus vite. D'accord. Pour comprendre les choses plus vite. D'accord. Ceux qui s'attachent trop à la matière, elle me dit, il faut aimer la matière, mais il faut en faire quelque chose qui nous élève. Voilà. D'accord. Elle est en train de me dire que tout sur Terre, en fait, tout sur Terre, ce sont des cadeaux qu'on nous donne. Voilà. Et il faut savoir s'en servir, elle dit. Uh-huh. Voilà. Tout ce qui est dans l'évolution, tout est sur Terre, tout est copié, elle dit. Voilà. D'accord. Elle dit, d'accord. Elle dit, après, il y a d'autres plans. Il y a des plans biologiques où on va créer d'autres espèces. Il y a des plans pour la nature. Il y a des plans climatiques. En fait, elle dit, il y a beaucoup de choses qui se passent. D'accord. Alors, elle dit, on n'est plus lié au corps. C'est pour ça que, d'une fraction de millième, elle me dit, tac, tu penses à moi, je suis là. Je peux être là à un moment où tu en as le plus besoin. Voilà. Voilà. On est relié constamment à vous. C'est de cœur à cœur. D'amaham. On est relié d'amaham, elle dit. C'est l'amour entre nous qui me relie à toi, à ma sœur, aux gens que j'ai aimés, à mes amis. D'accord. Mais quand même, elle a quand même, disons, cinq personnes auxquelles elle peut être très proche. Après, les autres, ce n'est pas le plus important parce qu'ils ont aussi leur guide, leur famille et tout ça. D'accord. Et c'est qui les cinq personnes, alors ? Elle nous dit, pour moi, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Elle est amie. D'accord. Pour elle, c'est vous et sa sœur. D'accord. Mais au maximum, cinq personnes, elle dit. D'accord. Elle dit, mes amis, mes amis garçons, parce qu'elle est beaucoup aimée aussi. Mes amis filles. Elle nous dit, mes amis, mes amis de cœur. Elle dit, mes sœurs de cœur. C'est leur famille, en fait. D'accord. Mais quand ils ont une pensée pour elle, ils ont souvent des pensées pour elle, de toute façon. Mais je crois. Énormément. Elle me dit, c'est très... Elle me dit, tu comprendras tout ça quand tu passeras de l'autre côté. Moi aussi, au début, je ne comprenais rien. Donc, ça n'a pas été trop difficile pour elle, le passage ? Elle me dit que non. En fait, elle s'est libérée de ce corps malade, en fait. D'accord. Quand elle était en prison, elle me dit, j'étais comme dans une prison. Voilà. C'était pas moi. Elle me dit, même si j'étais jolie et tout ça, elle aurait préféré être moins jolie, mais avoir un corps qui puisse la soutenir et vivre. qu'elle savait, de toute façon, Anaïs, qu'elle ne vivrait pas longtemps et elle savait qu'elle devait, à un moment donné, partir. Elle a accepté, elle me dit. D'accord. Et elle me dit, c'était plus de te laisser qui m'a fait mal. Même. Voilà. Elle dit, j'ai été porteuse de la maladie, cette misère de mon corps, elle dit. Oui. Voilà. Tout ça, c'est derrière, elle dit. Voilà. C'est comme le corps, elle dit. Oui, oui. Voilà. D'accord. Elle sourit parce qu'elle dit, j'ai gardé mes beaux yeux bleus. Ah, quand même. Elle a des beaux cheveux. Elle a une silhouette magnifique, votre fille. Oui. D'accord. Elle me dit, elle est en train de dire, je pouvais manger ce que je voulais. Il n'y avait pas de souci, elle dit. Parce que. Oui. Elle dit. Mais bon, elle me dit quand même qu'elle devait faire attention parce que des fois, elle avait mal au ventre d'avoir trop exagéré. Donc, voilà. Alors, d'autres questions, Christine ? Alors, oui. Ce que je voulais savoir aussi, c'est pourquoi est-ce aussi compliqué d'entrer en communication avec eux, quoi, avec les défunts ? D'accord. D'accord. Elle me dit parce que... D'accord. Alors, ce n'est pas forcément compliqué. Ce sont vos incarnations avant. Qu'est-ce que vous avez fait dans vos incarnations pour mériter justement d'être en contact avec eux facilement ? Vous comprenez, Christine ? Qu'est-ce qui a été fait dans les autres vies pour être en contact ? Aujourd'hui, elle dit... D'accord. Elle dit, vous pouvez déjà l'apercevoir dans certaines choses ou en forme. Mais elle dit, le souci, c'est que tu es encore dans la douleur. D'accord. Tu as encore cette peine qui est là, maman. Et je... D'accord. Et vous savez, elle me montre que quand elle était petite, elle aimait venir dans votre lit. Oui. Le dimanche, son père, il dit, bon, on sort de là ou il ne veut pas. Et vous lui faites un petit coin pour qu'elle vienne à côté de vous. Elle aimait bien se blottir. Et elle me dit, elle me dit, je vais me blottir dans ce lit froid, elle dit. D'accord. Souvent, elle vient et elle se met... Vous savez, en fait-tu ça ? D'accord, oui. Et là, elle me dit, je viens de serrer. Et je viens de prendre comme ça dans les bras tellement je t'aime, maman. J'aimerais ressentir... J'aimerais que vous ressentiez ce que je suis en train de ressentir avec elle. Mais moi aussi, je voulais dire, c'est ce qui manque le plus. Oui. Bien sûr. Voilà. Elle me montre qu'elle aime le parfum. Ah oui. Vous voyez, des parfums de fleurs, mais légers, elle me montre. D'accord ? Pas des parfums forts, voilà, mais tout léger, tout des parfums de petites fleurs. Votre fille, c'est quelqu'un qui aime les marguerites, les petites fleurs, les fleurs de... Voilà, hop, ça y est. Vous savez, elle a une innocence, je veux dire, c'est une femme, mais avec une grande innocence de la nature, en fait. Oui, elle aime la nature. Voilà, les papillons, elle va regarder, elle va tout observer, en fait. Ah ben, les papillons, c'était les premières manifestations que j'ai eues d'elle, j'en ai eu beaucoup. D'accord. Beaucoup de papillons. Eh ben, ça continuera les papillons, parce que c'est quelque chose qu'elle aime, en fait. Ouais. D'accord. Et là, il y a eu un phénomène aussi samedi soir. Samedi soir, j'étais chez des amis, et une amie m'a montré une photo d'elle, et à ce moment-là, le volume de la musique est monté. Elle vous accompagne, elle me dit, souvent. Oui. D'accord. Et c'est plus facile pour elle le soir que dans l'après-midi, que dans la journée. C'est pour ça que la journée, elle me dit, d'accord, d'accord, elle me dit qu'elle est amenée à faire des choses, donc elle ne peut pas forcément, dans la journée, disponibilité. Dites-moi, Christine, vous prenez du thé au citron ? Au citron, non, parce que du thé, beaucoup, mais pas au citron. D'accord. Pourquoi ? Je prends le matin du citron, avant mon petit déjeuner, je prends un citron pressé. Ah, d'accord, parce qu'elle me montre un petit verre avec de l'eau et du citron, d'accord, elle est en train de me montrer ça. Donc, le matin, elle est avec vous aussi, parce qu'elle me montre ça, d'accord, elle est en train de me montrer quelque chose avec du citron et de l'eau. Elle arrive à ce moment-là, en fait, elle vient vous dire bonjour, elle vient vous embrasser. Elle me dit, c'est pour éliminer, elle prend du citron pour éliminer. Pour tuer les mauvaises microbes, elle l'a fait. Ça marche bien. Voilà. Ça l'a fait sourire. Elle dit, oui, ça marche bien. Et elle dit, tu devrais mettre un peu de cannelle et du miel. Bon, ok. D'accord. Ça sera moins amer. Parce que vous faites la grimace, elle dit. C'est un peu acide. Voilà, vous faites la grimace. Et un peu de cannelle, elle dit. Allez, on continue. Les questions, elle dit. Les questions. Les questions, les questions, on en a déjà. Toujours par rapport à sa soeur. Voilà, sa soeur avait beaucoup de questions, mais elle n'ose pas. Alors, je vais arrêter la vidéo maintenant. Parce qu'il y a peut-être des choses personnelles. D'accord, Christine ? Allez, je reviens vers vous. Sous-titrage ST' 501